Vous avez publié ce petit livre aux éditions, alors c'est édité par le site La Relève et la Peste, « Nous ne sommes pas en démocratie ». Et, question première, expliquez-nous pourquoi nous ne sommes pas en démocratie. C'est assez simple, la démocratie c'est un régime politique dans lequel le peuple a du pouvoir, le démos a du kratos. Or nous vivons dans un régime dans lequel le démos n'a pas de kratos. Et nous sommes conduits tous les cinq ans, et en fait maintenant tous les ans il y a une élection, nous sommes conduits à désigner des maîtres qui décident tout à notre place. Et nous les choisissons parmi les gens que nous n'avons pas choisis. Et nous appelons ça démocratie alors que c'est son strict contraire, nous n'avons pas de pouvoir. Ça n'est pas par accident, c'est pensé comme ça depuis le début. Sieyès en France, fin du 18e, Révolution française, un des pères fondateurs du gouvernement représentatif, Madison aux Etats-Unis, ne s'en cachait pas, la démocratie était très mal vue, ils ne voulaient pas du pouvoir du peuple et ils se sont organisés pour tenir le peuple à l'écart du politique. Alors entendons-nous bien, vous pensez qu'il n'est pas possible de penser une démocratie représentative qui soit réellement démocratique, ou vous pensez qu'il pourrait exister des conditions où la démocratie représentative pourrait fonctionner ? Deux temps. Premier temps, a priori, démocratie représentative, c'est un oxymore. La démocratie, c'est le démos qui exerce le kratos. Et un représentant va se mettre en travers et va décider à la place. Ceci dit, en français, le mot représentant est polysémique, il a deux sens. Un représentant, ça peut être soit un serviteur, quelqu'un qui comme un courtier attend les consignes et suit fidèlement les ordres. Et à ce moment-là, ce représentant-là pourrait permettre à une démocratie représentative de s'exercer parce que le peuple resterait le souverain avec son courtier, ses serviteurs sous son contrôle. Mais le même mot représentant en français peut signifier mettre un tuteur légal, le tuteur d'un incapable, décide tout à sa place. Et c'est le même mot représentant. Donc il faut savoir quels sont les représentants que nous voulons. Mais c'est sûr que si le représentant se conduit en tuteur, en maître, on n'a évidemment pas affaire du tout à une démocratie. Et donc savoir quel est le gouvernement représentatif dont on parle, ou celui qu'on veut, ça va dépendre de qui l'institue. Si nous laissons les professionnels de la politique instituer eux-mêmes le régime, ils vont mettre en place un régime qui suit leurs intérêts, c'est-à-dire qui instituent leur puissance à eux, professionnels de la politique, et notre impuissance à nous, le peuple. Alors que si dans le processus constituant, nous faisions attention à ce que le peuple lui-même participe, écrive la constitution, la délibère, et puis la modifie ensuite, et puis la fasse respecter, la fasse respecter, c'est-à-dire que nous aurions un régime possiblement représentatif, pas forcément une démocratie directe, une démocratie qui serait indirecte, mais sous notre contrôle quotidien. Mais ça ne peut marcher que si nous l'instituons nous-mêmes. Est-ce que la question n'est pas aussi celle, tout simplement, du renouvellement des élites ? C'est-à-dire que la démocratie représentative ne pourrait fonctionner que s'il y a réellement une forme de méritocratie et de renouvellement des élites qui permet à n'importe quel membre du peuple de se penser à un moment potentiellement comme un gouvernant, puisque c'est ça la définition d'un citoyen, c'est qui peut gouverner. Qui peut être alternativement gouverné, gouvernant, absolument, comme le disait Aristote depuis longtemps, c'est ça. Mais effectivement, vous avez raison, on pourrait imaginer une élite digne de ce nom qui mériterait ses galons, qui mériterait ses honneurs, qui mériterait son pouvoir, et puis qui serait régulièrement contrôlé, et puis qui serait révocable, donc destitué quand il n'est plus digne de son pouvoir. Mais tout ça, ce contrôle, pour l'instant, on n'est pas du tout dans un régime méritocratique, puisque absolument tous les mécanismes de décision, de contrôle sont biaisés, sont faussés par des constitutions qui sont en fait des anti-constitutions. Une constitution digne de ce nom, ça devrait être une protection contre les abus de pouvoir. Dans un état de droit, les règles se superposent jusqu'à un sommet, les règles les plus importantes, ça s'appelle la constitution, les règles les plus importantes jusqu'aux règles les plus petites au niveau local. Et dans un état de droit, chaque pouvoir doit craindre le pouvoir du dessus. Et les gens qui vont être capables d'écrire le droit, nous en avons besoin, parce que nous sommes trop nombreux pour participer tous à l'élaboration de ce droit, donc nous avons besoin d'acteurs politiques qui décident qu'est-ce qui est le droit. Donc nous avons besoin, au-dessus de nous, d'acteurs politiques capables de produire le droit pour nous apaiser, pour nous protéger de la loi du plus fort. Mais ces gens-là sont en même temps utiles et très dangereux. Donc l'idée, c'est de mettre au-dessus de ces représentants qui produisent le droit, les législateurs, de mettre au-dessus d'un texte supérieur, et qu'ils doivent craindre, pour nous protéger, nous, contre leurs abus, un texte supérieur qui s'appelle la constitution, qui est une idée géniale, qui nous permet d'avoir à la fois du droit et de la démocratie, du droit et l'absence de tyrannie. Et ce texte supérieur, il faut, c'est absolument décisif, que les pouvoirs le craignent. Il faut que les pouvoirs le craignent. Donc ce n'est pas au pouvoir, ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles de leur propre pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada